Nous avons fait cet exercice avec le personnel résident ici à Ouaga, c'est-à-dire la quasi-totalité du personnel. C'est le même exercice que nous reprenons aujourd'hui avec les représentations résidentes qui sont dans les sept pays de l'Union et deux en Europe, à Bruxelles et à Genève. Le même exercice c'est quoi ? C'est d'abord d'expliquer les raisons de ces orientations de la conférence des chefs d'État et expliquer également pourquoi les décisions et la portée de ces décisions et enfin les dispositions que nous avons prises au niveau du collège pour décliner en action les orientations qui ont été définies sous forme de feuilles de route. Nous avons informé les représentants résidents des débats que nous avons eus avec l'ensemble du personnel. Nous avons engagé les mêmes débats avec eux. Vous avez vu que c'était des débats très riches. Ils ont eu une large expérience de la gestion des représentations résidentes, les relations avec les États, les relations avec les autres organisations, sœurs représentées dans les États. Bref, on a fait un bilan général de leur fonctionnement et maintenant essayer de réfléchir avec eux les nouvelles missions qui doivent leur être confiées dans la nouvelle dynamique pour atteindre les mêmes objectifs, c'est-à-dire le recentral des activités avec une utilisation judicieuse des ressources mises à leur disposition. Voilà. C'est l'attente que nous avons vis-à-vis de l'ensemble du personnel, à savoir une bonne exécution des décisions qui ont été prises. D'abord une internalisation, il faut les comprendre, internaliser, œuvrer pour que les objectifs fixés soient atteints. Et eux, leur spécificité, c'est qu'ils nous représentent dans les États de l'Union. Là également, nous visons certains objectifs en matière de coordination avec les États, en matière d'accompagnement des États, de flux d'informations avec les États. Bref, beaucoup de choses qui permettent ici au siège aussi de remplir sa mission. Voilà ce que nous attendons des représentations résidentes.